Bonjour Marie Mandras, vous êtes politologue, chercheur au CNRS CERI, c'est-à-dire Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, et professeur à Sciences Po, Sciences Po Paris, vous êtes aussi une des meilleures spécialistes en France, de la Russie et antérieurement de l'URSS, et vous en suivez les rebondissements, l'histoire depuis de nombreuses années, vous êtes aussi une chercheure de terrain, c'est-à-dire que vous êtes allé sur place, vous avez participé à de nombreuses missions d'expertise, et même de surveillance, comme on dit, de monitoring en particulier d'élections, aussi bien en Russie qu'en Ukraine, ça fait de vous, qui êtes par ailleurs une russophone éminente, j'ai vu que vous avez même enseigné au fameux Nijimo, je ne suis pas russophone, pardon pour les prononciations, qui est l'Institut des relations internationales de Moscou, puis vous avez eu aussi des fonctions dans les institutions françaises, en particulier au niveau des affaires étrangères. Alors, par ailleurs, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et vous signez un ouvrage qui est sorti très peu de temps après la disparition d'André Navalny, « La guerre permanente », je le montre à la caméra, « La guerre permanente, ultime stratégie du Kremlin », et vous nous dites, page 21, que vous proposez une réflexion avec cet ouvrage sur la radicalisation guerrière du régime Poutine à travers l'analyse des conflits monnais depuis 1999. Page 24, je vous cite encore, « Cet ouvrage étudie les ressorts, les calculs et les passions qui guident l'action de Poutine et ses hommes. Ils posent la question des causes lointaines et immédiates de l'engrenage des guerres. » Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on est à la fois dans la synchronie, mais dans la diachronie, c'est-à-dire que vous remontez dans le temps, au moins jusqu'à la période Gorbatchev, pour essayer de comprendre ce que la Russie et son dirigeant actuel ont vécu comme évolution depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette phrase ? Ce sera ma première question, que vous écrivez, page 18. La thèse de ce livre tient en deux mots, « tyrannie » et « guerre », deux termes qu'on va retrouver dans votre conclusion, d'ailleurs. Merci pour ce bref résumé de mon livre et de la thèse de ce livre. C'est exactement ça. Mon travail de recherche et d'enseignement aussi, à la fois en Russie et en Ukraine, a toujours été axé à la fois sur l'analyse des sociétés et des régimes politiques, et aussi sur les politiques étrangères. J'ai toujours considéré, depuis le tout début, d'ailleurs, même déjà quand j'étais étudiante au Centre d'études russes de Harvard, aux États-Unis, c'était encore l'époque soviétique, et j'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs émigrés du RSS, notamment le grand sociologue Vladimir Schlappentor. Et grâce à cet enseignement venant de personnes qui avaient vécu toute leur vie en URSS, j'ai compris à quel point les politiques menées par Moscou dans le pays, URSS et aujourd'hui Fédération de Russie, se déterminaient par rapport aux contraintes de politique intérieure. Et vice-versa, c'est-à-dire comment la politique intérieure, dans tous les domaines économiques, sociaux, stratégiques, sécuritaires, ne pouvaient pas se comprendre si on ne connaissait pas les ressorts de la politique étrangère menée par les dirigeants à Moscou. Et donc, avec l'époque Poutine, on entre dans deux spirales qui s'entrecroisent en une seule spirale. C'est de plus en plus d'autoritarisme, de plus en plus de corruption, de plus en plus de violences politiques, policières et militaires, et même de violences économiques, avec justement la corruption, le rôle des oligarques qui sont aussi d'ailleurs à la tête de l'État. Donc, une spirale aussi d'impunité, plus aucun garde-fou. Et l'autre spirale qui s'entrecroise avec la spirale de la nature du régime, c'est la spirale de la confrontation avec les pays étrangers. Cette sorte de désir irrésistible de prendre des revanches, de croiser le fer avec les anciennes républiques, de croiser le fer avec les pays occidentaux, que ce soit par des méthodes de subversion ou par une sorte de face-à-face, de confrontation sécuritaire, qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la guerre d'agression de l'Ukraine. Et ces deux mouvements se renforcent. Donc, aujourd'hui, on est dans une accélération de la violence et du pouvoir que rien ne peut stopper. Alors, au titre de l'évolution que vous décrivez minutieusement, on verra les différentes guerres qui ont précédé la guerre déclenchée le 22 février, il y a la transformation aussi du personnage Poutine. Dans l'introduction, vous dites que Poutine avait la réputation, je vous cite, d'un homme qui limitait la prise de risque et restait fidèle aux instructions du KGB soviétique, n'engager un conflit politique ou militaire que si la victoire est certaine, ne pas sous-estimer l'adversaire, le connaître de l'intérieur, ne jamais s'exposer pour éviter d'être découvert et jugé irresponsable. Et puis, on a l'impression que le personnage s'est complètement transformé. Vous dites qu'il n'est ni un idéologue ni un conquérant, il est un déstabilisateur et un destructeur. Et il est sorti, dites-vous aussi, de la doctrine confortable de l'antiterrorisme pour appeler à l'anéantissement d'un pays nazifié, je vous cite précisément là, où la nation n'existe pas, mais qui serait une imposture soutenue par l'Occident satanique. On a l'impression que le personnage n'est plus du tout le même, évidemment, entre l'espion à Dresde avant 1989 et l'actuel. Je me trompe ou pas ? Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. 25 ans ! Donc, il est tout à fait naturel que ce petit lieutenant-colonel du KGB, qui arrive par hasard à la tête de l'État en 1999, on pourra y revenir si vous le voulez, et ensuite, il fait face à quelques obstacles, mais il réussit à les dépasser, et contre toute attente, il reste au pouvoir, il est comme une sorte de rouleau compresseur, il écrase toutes les institutions publiques, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de justice. Aujourd'hui, il n'y a plus de suffrage universel direct, puisqu'il n'y a plus d'élections dignes de ce nom. Il a écrasé les médias, il a écrasé également les assemblées régionales et républicaines de la Fédération de Russie. N'oublions pas que la Russie est sur le papier un État fédéral avec plus de 80 républiques et provinces. Il a vraiment été un rouleau compresseur. Et plus il avançait dans cette consolidation du pouvoir par l'élimination de tout obstacle. Dans certains cas, c'était simplement transformer le Parlement en une chambre d'enregistrement, et donc en éliminant les partis politiques de toute course électorale. Et dans d'autres cas, c'était une élimination physique. Quand on élimine des grands journalistes, des grands hommes politiques comme Boris Nemtsov ou récemment Alexei Navalny, on voit bien que c'était des actions qu'il ne pouvait pas entreprendre quand il est arrivé au pouvoir en 1999-2000. Il y a un facteur qui est souvent sous-estimé dans cette épopée poutinienne. Il est arrivé dans des conditions difficiles puisque Boris Yeltsin était malade, ce n'était plus lui qui décidait. Il était de plus en plus tenu dans un entourage. Il y avait aussi de plus en plus de corruption et d'enrichissement autour de lui. donc les services spéciaux, KGB et autres services de renseignement, il s'appelait déjà le FSB depuis l'époque Yeltsin, et l'armée, le commandant militaire, ont voulu profiter au fond de la confusion de la fin de règne Yeltsin pour prendre leur revanche contre les Tchétchènes puisque la première guerre de Tchétchénie commençait en décembre 1994, s'est terminée par un cessez-le-feu et un accord en août 1996 où l'armée russe acceptait sa défaite et retirait ses troupes après avoir détruit Grozny, tué des dizaines de milliers de Tchétchènes, civils et combattants et de pousser une moitié de la population hors de la Tchétchénie. Et Poutine a été donc placé comme successeur de Yeltsin, d'abord premier ministre puis président au printemps 2000, à la condition qu'il engage une nouvelle guerre en Tchétchénie et donc il fallait provoquer cette guerre. Donc il est, c'est ça le péché originel du régime Poutine. Mais ensuite, cet homme a eu une chance inouïe. C'est qu'à partir de l'année 2000, donc vraiment quelques mois après qu'il ait pris ses fonctions au Kremlin en mai 2000, les prix du pétrole, du gaz naturel et de toutes les autres matières premières dont la Russie est bien pourvue ont commencé à augmenter et n'ont jamais cessé d'augmenter jusqu'à l'été 2008. Donc huit années de manne pétrolière, gazière, bauxite, or, nickel, etc. Donc cet homme et ceux qui gouvernaient avec lui et ceux qui administraient avec lui, là je pense plutôt aux organes de renseignement et aux administrations, ont pu ne pas s'engager dans des réformes et avec la manne, cet argent qui était toujours plus important chaque année, qui tombait dans les caisses de l'État et dans leurs poches, ils ont pu non seulement ne pas réformer, détruire ce qui commençait à être construit comme État de droit et comme fédération, produire de la croissance, de la richesse qui a fait que d'une part la très grande majorité des habitants de la Fédération de Russie ont vécu mieux, donc ils ont profité de ce que j'appelle les huit glorieuses de 2008 et d'un autre côté, Poutine a pu construire une clientèle d'affidés parce qu'il pouvait faire des cadeaux et puis ensuite, voilà, il n'y avait jamais d'appel d'offres, donc si tel chef d'entreprise était gentil, on lui donnait des très gros contrats, il y avait beaucoup de commissions, donc il a bâti son pouvoir à la fois sur la guerre de Tchétchénie, sur les services spéciaux et l'armée et sur l'argent et en plus, il a obtenu un soutien et un désir de bonne relation de toutes les démocraties occidentales, pratiquement, à l'exception des Baltes, des Polonais. C'est là que l'on voit, j'allais dire, toute la complexité du propos que vous teniez d'ailleurs au début de notre entretien, là aussi où la politique intérieure va s'entremêler avec les relations internationales, c'est que vous disiez il a eu beaucoup de chance à partir de, puisque Yeltsin quitte le pouvoir le 31 décembre 99, le 1er janvier 2000, le 11 septembre 2001, ce sont les tours du World Trade Center et un des arguments de Poutine, c'est de dire qu'il traque les terroristes musulmans et en particulier la fameuse expression « nous poursuivrons les tchétchènes jusque dans les chiottes », c'est cette fameuse expression parce qu'il est très vulgaire dans son propos, on l'a compris, ce qui fait que ce combat, je voulais dire, global contre le terrorisme international, représenté par tout ce qui est de près ou de loin musulman, c'est une façon non pas de se rapprocher des États-Unis, mais au moins de monnayer une espèce de gentleman agreement très clairement avec l'Occident. – Ça a été surtout une belle ruse pour obtenir du président nouvellement Élie, George Bush, d'obtenir une sorte de bénédiction pour la terrible guerre qu'il menait contre les tchétchènes depuis septembre 1999, donc depuis déjà deux ans. On connaît ce coup de fil. Juste après la destruction des deux tours à Manhattan par deux avions de terroristes, il semble que Poutine ait été le premier dirigeant étranger à joindre Bush et Bush lui aurait répondu « Ah, maintenant, Vladimir, je comprends ce que tu fais en Tchétchénie. » Mais la version poutinienne qui était « Nous sommes obligés de relancer cette opération spéciale, on ne parle jamais de guerre, opération spéciale en Tchétchénie car c'est un repère de terroristes, il n'y a plus que des terroristes islamistes en Tchétchénie. » C'est-à-dire que même un jeune ou même une jeune femme civile en Tchétchénie pouvait être traitée comme un terroriste, c'est-à-dire tuée. Alors, vous dites qu'il y a eu cinq guerres poutiniennes, la première et la guerre de Tchétchénie et après ça s'enchaîne avec la Géorgie, là nous sommes en 2008, alors là, d'ailleurs ça va impliquer assez directement la France parce que le président Sarkozy est en première ligne puisque la France est présidente du Conseil européen pendant les six mois où les événements ont lieu. Et puis après, il y a cette intervention en Syrie qui tient, alors là, encore tout autant à une sorte de retrait, j'allais dire, au bas bien, en tous les cas, occidental. Et après, on arrive à la Crimée et finalement, donc, à l'Ukraine. On reste sur la politique intérieure parce que ça, c'est vraiment d'une actualité. Je disais au début de notre échange que votre livre est sorti quelques jours avant l'élimination, l'assassinat d'Andréna Valny. Vous citez un certain nombre de leaders de l'opposition qui ont été tués. La première que vous citez, bien sûr, c'est Anna Politovskaya qui est la plus connue des journalistes. On parlait de guerre de Tchétchénie. Elle a été vraiment... Je connaissais Anna très bien. Alors, ce qui n'est pas dit dans... Je crois de ne pas l'avoir lu dans votre livre, mais il faut rappeler qu'elle a été assassinée le 7 octobre 2006 à l'entrée de ce n'immeuble. Et le 7 octobre, vous le confirmerez peut-être, ce n'est pas n'importe quelle date, c'est la date anniversaire de Poutine. C'était vraiment un cadeau d'anniversaire de tuer Anna Politovskaya, je crois. On peut l'interpréter comme ça. Si je peux ajouter que le 7 octobre dernier, le jour des attentats terroristes du Hamas contre des Israéliens, bien entendu, beaucoup d'observateurs et beaucoup de Russes de la résistance anti-Poutine y ont vu un signe. Et il y a peut-être quelque chose là parce que le lendemain, un des dirigeants du Hamas qui était à Moscou a pris la parole donc dès le 8 octobre 2023, a pris la parole à la télévision publique russe pour, je dirais, vendre leur opération contre Israël sans aucune contradiction et pire, environ une semaine plus tard, Poutine a reçu une délégation du Hamas. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est important. Je mentionne cette tragédie qui continue aujourd'hui dans mon livre. Je ne peux que le mentionner parce que le manuscrit était déjà en fin de préparation. Je le mentionne parce que cette tragédie confirme toute ma recherche et toute mon analyse de la barbarie jusqu'au bout, c'est-à-dire l'absence de limites et surtout ce qui s'est passé depuis quelques années pour Poutine et ses hommes n'ont plus aucune raison de protéger encore les apparences. Ils assument la dictature, ils assument la violence, ils assument de tuer, ils assument d'écraser, ils assument de soutenir des organisations terroristes et c'est en sens que, comme vous le disiez au début, cet homme qui, au début, avait un peu peur de son nombre et ne voulait pas prendre de risques directement, il s'est mis à prendre des risques et il faudra peut-être que nous discutions aussi pourquoi, depuis deux ans, il s'est exposé à ce point-là parce qu'aujourd'hui, il est totalement exposé dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. Vous employez même le terme d'énigme. Vous dites, c'est une énigme qu'il faut résoudre pourquoi il fait ça. Mais je reviens à l'opposition intérieure. Donc, vous citez évidemment Boris Nemtsov qui était considéré, d'ailleurs, il était vice-premier ministre, il était considéré comme un des dauphins potentiels de Yeltsin en 97-98. Il était gouverneur d'une des républiques de Russie. Alors, moi, je peux vous dire, j'ai bien connu Boris Nemtsov. La première fois que je l'ai rencontré, c'était une mission dans la région de Nijini Novgorod en 93. Donc, Nemtsov était tout jeune et il m'a invité à venir dans le studio de télévision à Nijini Novgorod où il faisait régulièrement une émission pour expliquer ce qu'il faisait en tant que gouverneur de la région. et sa fille Jeanna que je connais bien et qui est certainement une résistante au régime aussi, Jeanna Nemtsov a été toute petite. Et ensuite, il faut dire aussi avant ça que c'était un jeune physicien brillant et qu'il avait eu le courage d'aller rencontrer Sakharov André Sakharov et Héléna Bonner qui étaient donc les grands dissidents en résidence surveillée à Nijini Novgorod qui à l'époque s'appelait Gorky encore. Il avait eu le courage. On a des photos du tout jeune Nemtsov avec eux. Et ensuite, Nemtsov a été appelé à Moscou pour devenir vice-premier ministre du gouvernement Yeltsin. Alors, sur ses opposants, sur ses opposants, page 276, c'est dans votre conclusion. Vous dites, cette Russie-là, celle des opposants, elle fait peur à Poutine probablement plus que l'Ukraine ou l'OTAN. Ce n'est pas un peu irénique. Je n'ose pas dire ça, mais ce n'est pas... Donc, c'est très réel. D'accord, d'accord. Je persiste et signe, mais je vais expliquer cette formule. Premièrement, pourquoi fallait-il tuer Anna Politkovska en 2006 ? Elle avait publié tous ses articles, tout ce qu'elle disait. Elle publiait tout. Elle publiait toutes les photos. Tout était public. Et une fois qu'elle n'était plus là, les reportages ont continué, les photos aussi. Ils avaient déjà tué deux ou trois journalistes de Novaya Gazeta en 2006. Et il a fait quand même d'Anna Politkovskaya une grande héroïne. Et c'est son assassinat qui a commencé à ouvrir les yeux de nos gouvernants et de nos journalistes en Europe. Pourquoi tuer Boris Nemtsov ? Alors qu'il aurait pu effectivement arriver à de hautes fonctions à la fin des années 90, il avait dû se limiter à se faire élire au conseil municipal de Yaroslav. Donc une ville de province. Ou peut-être le conseil de la région de Yaroslav. J'ai un petit doute. Parce que il était interdit, son mouvement politique était interdit dans les années, au début des années 2010. Il n'avait pas le droit de se présenter à la Douma d'État. donc l'Assemblée fédérale. Il n'était déjà plus vu par la majorité des habitants de Russie comme un grand homme d'État. Il n'avait plus accès à aucune télévision. Mais il continuait à parler, il continuait à voyager à l'étranger. Il a beaucoup poussé pour la liste Magnitsky qui a été votée par les États-Unis et d'autres pays. C'est un avocat qui a été éliminé en prison en 2009. Il n'a cessé de continuer à exposer, dévoiler, un peu comme a fait Navalny aussi, par des rapports sur la corruption, sur les violences et sur les guerres. Et pourquoi est-ce que Nemtsov a été assassiné devant le Kremlin le 27 février 2015, donc un an après l'annexion de la Crimée et le début de l'occupation de l'Est du Donbass par des Russes qui disaient ne pas être des Russes. Pourquoi ? Parce que 36 heures plus tard, le 1er mars, qui était un dimanche, Nemtsov et toutes ses équipes avaient annoncé une grande manifestation avec, pour slogan, contre la guerre, en Ukraine, contre la guerre pour des réformes. Et il expliquait que si la dictature s'installait, ne faisait plus aucune réforme, devenait une mafia corrompue, c'est pour ça qu'elle pouvait envoyer des hommes faire la guerre en Ukraine et que plus on les laissait faire la guerre sans assumer la responsabilité de faire la guerre, plus la dictature allait devenir encore plus brutale. Il avait parfaitement compris cela et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Enfin, Alexei Navalny, il avait déjà subi une terrible tentative d'empoisonnement en 2020. Il était depuis plus de trois ans incarcéré dans des conditions inhumaines. Il avait d'énormes problèmes de santé. Il était souvent mis au cachot et dans le Grand Nord, le cachot, c'était une façon de le tuer à petit feu. Eh bien, à cause du fait que Navalny et toute son équipe et des millions de Russes qui continuent à suivre les sites Navalny comme Navalny Live que vous pouvez trouver sur Internet sans aucun problème et parce qu'il voulait ce plébiscite fabriqué dès 15-17 mars dernier, il l'a fait éliminer en camp. Ils n'ont jamais voulu dire la cause de la mort. Ils l'ont fait éliminer, c'est-à-dire que ce régime ne supportait même pas que cet homme affaibli qu'ils avaient condamné pour de très longues années qu'il respire encore. Et c'est en ce sens que quand la dictature fait sa propagande en disant l'OTAN essaye de nous envahir depuis 20 ans, on sait très bien que c'est un mensonge. Ils n'y croient pas une seconde. Ils savent parfaitement, mais ils ont construit cette menace fantasmagorique qu'ils appellent maintenant la menace de l'Occident satanique. Les termes montrent à quel point ils sont partis dans des fantasmes. Et il faut éviter, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, il faut qu'on évite de rationaliser les actions de Vladimir Poutine. Il ne va pas conquérir et occuper et gouverner toute l'Ukraine. Il ne va pas faire ça non plus en Moldavie. Il ne va certainement pas s'attaquer à des pays membres de l'OTAN parce que tout simplement il n'en est pas capable, son armée n'en est pas capable. Et dernière analyse importante, c'est le fonctionnement du clan dirigeant. Il ne peut pas tout faire tout seul. Il ne cesse de brandir la menace nucléaire. Mais Vladimir Poutine n'a pas un petit bouton rouge sur son bouton ou à côté de son lit qui suffirait de presser sur ce bouton rouge pour qu'une bombe ou un missile atteignent l'Ukraine ou la Pologne. c'est forcément une décision prise à plusieurs personnes et notamment avec des commandants militaires. Pourquoi ces commandants militaires voudraient-ils se suicider ? Parce que on appelait ça pendant toute la période de la guerre froide la destruction mutuelle assurée. Et c'est ce qu'on appelait aussi l'équilibre de la terreur. L'OTAN est militairement beaucoup plus fort que la Russie. Tous les pays de l'OTAN réunis. En vous écoutant Marie, j'entends bien quand vous dites qu'il faut cesser ou s'efforcer de ne pas rationaliser le comportement de Poutine. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a une succession d'erreurs chroniques de la part de l'équipe dirigeante de Poutine. Page 17, c'est toujours l'introduction, vous dites le Kremlin s'est trompé sur la lâche retenue des Européens. La croyance dans un pacifisme structurel des démocraties en toutes circonstances résulte d'une méconnaissance des sociétés européennes, de leur histoire, de leur expérience des guerres du XXe siècle. Et vous dites cette erreur de jugement de Poutine tient au système de désinformation et de déformation des réalités dans lesquelles les dirigeants ont fini par se piéger eux-mêmes. Donc on a presque le sentiment qu'eux qui manient le Novatschok et le poison constamment pour éliminer ceux qui leur déplaisent. On se souvient de cette transfuge du KGB empoisonnée au Polonium ou de ces Russes là aussi empoisonnés au Novatschok en Grande-Bretagne. On a l'impression qu'ils se sont inoculés d'une sorte de poison. C'est ce que vous voulez dire vous-mêmes, eux-mêmes en... Oui, enfin, c'est le... C'est assez classique. Un système autoritaire qui ne respecte plus rien, qui n'a plus de garde-fou, qui n'a plus de limites, qui a de plus en plus peur, qui est de plus en plus enfermé dans sa forteresse. Il veut désinformer tout le monde et il a besoin du mensonge. Il a besoin du mensonge. Il a besoin de la menace. Il a besoin de diaboliser les ennemis. Il a besoin de tout ça. mais lui-même finit par désinformer puisque, d'abord, il refuse toute information critique. On peut vous assurer que Poutine n'écoute pas nos radios et ne lit pas nos analyses. Donc, ils vivent dans un monde qu'ils construisent eux-mêmes et ils prennent forcément les pieds dans leur désinformation. Donc, c'est à la fois d'un côté une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'erreurs et certainement la dernière grande erreur que Poutine a faite, c'est de lancer cette guerre d'agression contre l'Ukraine puisque deux semaines après l'agression, il était clair qu'il n'y arriverait pas à prendre le pouvoir à Kiev et conquérir l'Ukraine si tel était véritablement le but au départ. Et on a bien vu ensuite qu'il y avait une méconnaissance au Kremlin et probablement aussi chez les commandants militaires de la situation économique politique en Ukraine qui était relativement bonne et une méconnaissance de à quel point cette nation, cette population s'était soudée depuis le début de l'occupation du Donbass huit ans plus tôt et aussi que l'armée ukrainienne après l'occupation du Donbass à l'été 2014, cette armée ukrainienne elle s'est organisée, elle s'est préparée, nous les avons aidées et donc leur capacité de défense et d'attaque aussi était incomparable par rapport à 2014 et il semblait que cela n'ait pas été pris en compte. Je peux ajouter un autre élément d'information moi qui m'avais beaucoup frappé pendant mes missions en Ukraine en 2014 et 2015. En particulier quand vous êtes allée pour la révolution Euromaïdan. Voilà, j'ai passé une semaine en décembre 2013 pour observer la révolution Euromaïdan et c'est là que j'ai compris que c'était un tournant historique alors que beaucoup de personnes en France ne prenaient pas ça encore très au sérieux. et ensuite il y a eu des élections en mai 2014 le président Petro Poroshenko a été élu dans une élection libre et honnête et j'étais observatrice à Odessa. Puis ensuite il y a eu les législatives à l'automne 2014 et là j'ai passé beaucoup de temps j'ai parlé avec beaucoup de personnes et j'ai compris que c'était organisé des comités locaux non seulement beaucoup d'Ukrainiens s'étaient engagés en politique pour devenir conseillers municipaux mais aussi chaque petite ville comme grande ville arrondissement avait formé son comité civil d'autodéfense et ces comités sont extrêmement importants depuis février 2022 et je suis convaincue que ce n'était pas pris en compte comme un acteur essentiel de la résistance ukrainienne au sein de l'état-major russe. Alors vous dites clairement que Poutine ne peut pas gagner cette guerre que d'une certaine façon plus ça va plus il est à la fois tenté d'être tyrannique mais de plus en plus fragile avec cette belle formule ramassée que j'ai notée page 277 la tyrannie appelle la violence la violence appelle la guerre et la guerre éprouve la tyrannie. Est-ce que vous diriez qu'avec cette invasion de l'Ukraine donc en février 2022 Poutine a quelque part signé sa mort politique vous iriez jusqu'à dire ça ? Le terme de mort politique n'est pas bon parce que dans une dictature il n'y a pas de politique c'est la résistance qui fait de la politique et d'ailleurs je n'appelle plus les opposants des opposants mais des résistants maintenant que la Russie oblige sa population à être en guerre en économie de guerre et à faire la guerre il y a quand même c'est absolument monstrueux le nombre de soldats et de mercenaires russes qui sont morts ou qui ont été blessés en Ukraine donc oui les résistants et la résistance je dirais qui n'est pas active visible mais la résistance à l'intérieur de la fédération de Russie et dans la diaspora dans nos pays qui est une diaspora très nombreuse aussi ça fait des millions et des millions et des millions de personnes donc eux oui ils font de la politique ils veulent le changement ils veulent la fin de la guerre et la fin de la dictature mais au sein du Kremlin il n'y a plus de politique on l'a bien vu avec le plébiscite fabriqué de la mi-mars je pense que si on tente d'analyser ces obsessions et ces peurs de Poutine et maintenant des hommes qui font partie du noyau dur mais ce sont des peurs de la mort mais de la mort physique c'est-à-dire qu'ils se sont laissés entraîner dans une spirale dont ils risquent de ne pas sortir vivants vous dites la guerre l'emportera la guerre l'emportera vous dites tout dépend de ce qu'on appelle la guerre et c'est justement pour ça que mon livre s'appelle la guerre permanente c'est que c'est une guerre à la fois à l'intérieur de la Russie c'est une guerre à l'extérieur c'est une guerre contre des opposants des résistants et c'est aussi une guerre contre le simple russe puisqu'on vient de finir par lui retirer son droit de vote maintenant le dernier droit auquel tout le monde s'accrochait qui était quand même la possibilité d'aller encore voter de fait c'est terminé c'était une mascarade totale et en plus un plébiscite organisé sur des bases illégales puisqu'ils ont fait voter des millions de gens dans des territoires qui ne sont pas la fédération de Russie du point de vue du droit international dans quatre régions occupées militairement en Ukraine plus la Crimée qu'ils ont illégalement annexée plus la Transnistrie république séparatiste quasiment russe en Moldavie donc on est on est dans un voilà donc je je pense que maintenant si on accepte de mettre de côté le mauvais théâtre d'acclamations de Poutine par des gens qui ne sont plus des électeurs ou d'acclamations en réunissant en les mettant dans des bus des milliers de gens pour les entraîner sur une place ou dans un ou dans un stade on peut commencer à réfléchir à la très grande inquiétude que vive très probablement la majorité des habitants de la fédération de Russie et donc dire que ils aiment Poutine qu'ils adhèrent au régime et qu'ils ne sont pas contre la guerre ça veut strictement rien dire d'abord ils n'ont pas le droit de s'exprimer s'ils disent que c'est une guerre ils risquent d'être emprisonnés et ils savent très bien si on leur demande de répondre ils savent très bien ce qu'il faut répondre pour ne pas avoir d'ennui donc on n'est pas dans une société politique qui peut adhérer on est c'est un ensemble d'individus de de familles qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et ce sont seulement ceux qui sont un peu plus riches qui ont les moyens de partir ceux qui sont un peu plus riches qui peuvent continuer à s'enrichir parce qu'il faut voir qu'il y a des profiteurs de guerre aussi en Russie donc c'est une société de plus en plus fragmentée c'est parce qu'on va terminer là-dessus c'est parce que votre expérience de chercheur et j'allais dire de praticienne de terrain vous fait très bien connaître la société russe j'allais dire dans ses différentes sensibilités en profondeur que vous terminez c'est la page les derniers mots de votre livre vous vous situez j'allais dire peut-être déjà dans le coup d'après vous dites l'Europe devra engager alors sa responsabilité et tous les moyens possibles pour assurer la sortie de la dictature la sécurité des personnes et la victoire du droit dans la perspective d'une défaite de Poutine vous êtes déjà dans la nécessité de reconstruire des liens avec cette société là tout à fait et c'est ce que j'essaye de dire ce que j'ai beaucoup essayé de dire aux ukrainiens dès la première année de guerre donc en 2022 c'était pas très bien reçu au départ et après ils ont compris et je leur ai raconté notre expérience la réconciliation franco-allemande et là ils m'ont écouté là ils m'ont écouté et d'autant plus que j'avais une position depuis le début très claire que je maintiens aujourd'hui c'est qu'il ne pourra y avoir de sécurité pour les russes pour les ukrainiens et pour nous tous en Europe qu'une fois que sera actée la défaite militaire et aussi la défaite politique c'est à dire la défaite de l'état poutinien ce qui s'est passé à peu près en 1945 contre les contre les les pays de de l'axe voilà et que puisque c'était le la seule issue véritablement acceptable pour je dirais des centaines de millions de personnes si on prend toute l'Europe au sens large et puis tous les voisins de l'Europe on ne peut pas imaginer qu'il y ait une négociation où le régime de Poutine continue à martyriser une partie de l'Ukraine une partie de tenir le contrôle donc c'est dès aujourd'hui même déjà hier et avant-hier qu'il faut penser à cette période de transition parce que quand la défaite sera actée nous aurons de nouveaux interlocuteurs à Moscou et dans les républiques et provinces de la fédération de Russie et nous devrons les aider à installer des institutions transitoires et pour les ukrainiens et je les ai convaincus pour les ukrainiens c'est l'assurance d'avoir enfin un voisin qui ne soit pas un grand empêcheur et qui au contraire leur assure d'avoir de bonnes relations bilatérales et multilatérales sur notre continent alors je remontre à la caméra votre livre Marie Mandras la guerre permanente l'ultime stratégie du créateur puis écrit ici en plus petit il y a le nom de la collection je trouve que ça convient fort bien à votre texte liberté de l'esprit prestigieuse collection fondée par Raymond Aron en 1947 et ça reprend en quelque sorte les derniers propos que vous venez de tenir sur la période à partir de 1945 merci beaucoup Marie Mandras merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada